Attention, ce flim n'est pas un flim sur le cyclisme. Merci votre compréhension. Salut Méti Farfadi rondouillard et bedonnant. Choupi ! Alors calmez-vous. Dotson est parmi nous, Dotson est là ! Calmez-vous. Je ne reviens pas tout de suite dans le game, mais je suis obligé de passer en vitesse sur le tube pour vous donner des nouvelles, parce que choupinou que vous êtes, vous vous êtes inquiété de l'absence de tonton zom zom, et puis parce que j'ai eu la désagréable surprise de découvrir ici et là qu'il circulait des rumeurs sur mon absence, des rumeurs aussi agréables qu'une rhinoplastie. C'est marrant de voir que même à l'échelle microscopique de mon existence sur YouTube, il existe des rumeurs de cette absence, comme si j'étais un vrai influenceur. Tout le monde s'en fout. Tout d'abord, merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi, ça me fait chaud au cœur, j'ai reçu plusieurs dizaines de messages, pour tout dire, 93, me demandant si j'allais bien, s'inquiétant pour moi et de cette soudaine absence, voulant savoir si j'allais revenir bientôt. C'est adorable, mes poussines. Vous mérite pas ! Vous mérite pas ! Vous me connaissez trop bien, je suis un peu comme Sharon Stone, je ne peux pas garder les jambes croisées, et vous avez trouvé ça chelou que je ne revienne plus faire le mariole depuis quelques temps. Et je fais donc cette petite vidéo pour vous rassurer. Je suis toujours debout ! Je vous remercie vraiment pour votre complicité et vos messages, ça me booste pour revenir très vite. Car vous m'avez manqué aussi. Je suis désolé de ne pas avoir eu encore l'occasion de répondre à tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de mes deux dernières vidéos, mais promis, je vais vous répondre dès que cela sera possible pour moi. Pourquoi vous vous êtes mis dans cet état déplorable ? Pour les rares personnes qui connaissent les raisons de mon absence, je voudrais encore une fois vous remercier pour le soutien que vous m'avez témoigné dans l'épreuve que je suis en train de subir. Je vous embrasse, mes chers chers, mais sans la langue. Et puis, je fais aussi ce petit message pour tordre le goût aux rumeurs. Certains d'entre vous, vous avez attiré mon attention sur des choses qui se disaient ici et là. Alors non, je ne suis pas ban de YouTube, et non, je ne suis pas non plus gravement malade. Oh, mais dites-moi, vous savez que vous avez l'air pitoyable ? Affaiblis, mais certainement plus costauds que la faible résistance à la variole des Indiens d'Amérique. Et j'ai l'intention de revenir foutre le boxon on the tube avec le zombie Spirit, qui défriche l'ennifchon de pas mal de gens, à commencer par ceux qui ont un religieux coincé dans la gorge. Ou les gens qui n'aiment pas le gras, d'ailleurs. On se demande ce qu'ils viennent foutre sur la chaîne, sinon rager pour se prouver qu'ils existent. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Alors non, pas du tout. Nous sommes sur YouTube, un instrument du capitalisme et du libéralisme à outrance, qui se fait de l'argent sur le dos des camarades vidéastes. Et YouTube te nique, te nique, te nique, tout simplement. Et qui est à la solde de tes petits copains du patronat et de l'impérialisme yankee. Vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Plus sérieusement, il me faut deux choses pour reprendre les vidéos. D'abord l'inspiration, car une vidéo aussi légère, beauf, grasse, demande de l'inspiration. Et là, actuellement, on ne peut pas dire que je sois inspiré. Toujours plus que Patrick Cohen, certes, mais pas assez pour faire une vidéo léchée. C'est un peu comme un gros popo qui ne voudrait pas sortir. Moi, c'est pas une raison pour vous laisser aller ressembler à une larve. Ah bah, je vous l'avais dit, je n'ai pas perdu ma classe et mon élégance. Certains parleront de raffinement de mes vidéos. Et puis, il me faut surtout de l'énergie, chose que je n'ai pas encore. Ça va plus du tout. Je suis pour le moment limite nervous breakdown. C'est pas une raison pour que vous lavez les joues, vous êtes malade ou quoi ? Donc, il faut que je retrouve la pêche si on veut avoir des vidéos qui ne seront pas molles de la fesse et qui font chier tout le monde. En tout cas, j'y travaille car oui, vos messages choupinous m'ont fait comprendre que je vous manquais et devant tant de preuves d'amour non charnelles et sans amour dans les fesses, je vais vite revenir, especially for you. Et je vous garantis de la bière, des boobs bien ronds et parfaits, de la tub et du cum. Je voudrais enfin remercier celle qui me pousse au quotidien à reprendre mes délires sur la chaîne, celle qui m'a toujours soutenu dans cette entreprise, toujours avec attendrissement devant le gosse attardé que je suis, passionné de vieux comics d'une autre époque et surtout celle qui a un profond respect pour mes passions vintes. Je sais qu'elle ne voulait surtout pas que j'en parle, mais ce n'est pas possible car sans cette personne, l'aventure Madzing Geek aurait déjà cessé pour de bon depuis bien longtemps. Et même si tu ne veux pas que j'en parle, toi, l'adorable concerné par ce remerciement, Nayade inspirante dans l'ombre des oiseaux, caresse quotidienment ta peau, ce n'est que justice de dire à tout le monde que tu es l'âme de cette chaîne depuis bientôt deux ans en me soutenant dans mes délires et la garantie de l'existence de cette chaîne quand l'envie d'arrêter vient me prendre. Moi j'y vais, merci pour les pins. Bref, je suis bien entouré et les gens qui m'aiment sont en train de me remettre sur pied pour retrouver le peps des vidéos de cette chaîne, son humour beauf, irrévérencieux et les rires de droite, rires de droite, et mon anglais de merde sur lequel vous aimez me reprendre quand ce n'est pas sur mon John Byrne. John ! Mais comme le disent mes amis québécois, tu regardes partout, c'est écrit un anglais. Mais tu fais quoi, mène ? Gardez-la, votre anglais ! Bref, mes petits farfadés, je reviens très vite avec la classe et l'élégance qui m'habitent. Ma vie, ma vie, ma vie Voilà mes petits farfadés, j'essaie de revenir le plus vite possible avec des petites vidéos assez courtes au début histoire de retrouver mes marques. Mais promis, je vous s'offrirai bientôt à nouveau du grand Amazin Geek comme celui que vous aimez, soutenez et encouragez depuis bientôt 8 ans pour ceux qui étaient là à la première heure. D'ailleurs, cœur sur vous. Merci à tous pour votre soutien, merci de m'avoir attendu. On se retrouve dans Palonlon. Bisous mes lapinous, n'achetez pas chinois et n'oubliez pas, I'll be back soon. Salut les geeks ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada